Tu préfères ? Oh, le bat ! C'est plus fort que toi, tu lâches un gros gaz ! Pour piquer une blague de Charles Nouveau. Tu préfères ne plus avoir de début de calvitie comme moi ? Ou devoir jouer tous tes sketchs dans les plateaux suisses, mais en brésilien sans rien dire à personne ? Oh, le bat ! C'est genre, mais il est suivant ! Non, mais mec, la calvitie, je l'ai déjà, donc je sais un peu ce que c'est, tu vois. Donc, on va partir là-dessus, mec. Moi, Téma, si tu regardes un peu, on voit un peu mon crâne. Bah, calme-toi, mec. À la fin du confinement, je suis comme toi, Nadim. Sache-le. Non, non, je préfère la calvitie, mec. T'imagines jouer en portugais comme ça, mec, à chaque sketch, alors que les gens, ils ne sont pas là pour ça ? Chiche quand on sort de confinement, frère. Un plateau en Suisse, tu choisis et tu le fais. Et je le... Vas-y, vas-y. OK. Et on le filme. Tu préfères avoir une dent sur deux ou alors, entre tes sourcils et tes veuches, il n'y a pas d'élimitation. C'est-à-dire, tu as deux... Sans hésitation, je rajouterais des deux dents. Imagine, tu as un gazon ici, là. On pourrait faire un match de foot sur ma tête. Tu as été ouf. Non, non, non. Tu prends les dents. Que tu préfères, devoir être Sylvie à vie ou faire ce que tu veux, mais être garantie de bidé une fois sur deux ? Oh, putain. Mais gros bidin. Tu es genre, oh, la gênance. Ah ouais. C'est pas comme si on n'avait pas connu ça, mais... Putain. Non, je préfère faire ce que je veux et je ferai en sorte de bidé dans des petites salles. OK. Cool. Bah, je viendrai une fois sur deux à tes spectacles, du coup. Tu préfères qu'aujourd'hui, puisqu'elle fait 45 ans, tu bides sa mère tous les jours, genre, descends-toi aux enfers. Mais à 45 ans, tu perds. Sauf que tu meurs à 47. Donc, pas trop le temps de faire beaucoup de trucs, mais genre, quand même stylé. OK. Ou alors, tu perds ce genre de ouf, maintenant. Mais ? Y'a un mais. Arrête de prendre le... Mais dans trois ans, tu finis, genre, présentateur sur Arte. Et je meurs pas. Tu meurs pas. Tout le reste de ma vie. Quand les gens disent Bruno Pecky, c'est le gars qui fait les émissions avec les crocodiles et tout. Tu meurs pas. Non, non. Bah, alors, attends, attends. Je préfère être médiocre jusqu'à mes 45 ans. Non, mais pas médiocre. T'es une grosse merde jusqu'à tes 45 ans. Je te jure, je préfère le truc de 45 ans parce qu'au moins, je termine sur une note, genre, au scope, tu vois. Parce que, imagine, après, imagine, je fais, genre, je fais deux ans trop bien, présentateur Arte, et après, à 45 ans, quand je crève, les gens, ils vont recevoir une explication, genre, le présentateur d'Arte est mort. Est-ce que tu préférerais piquer une blague de Thomas Wiesel ou piquer une blague de Charles Nouveau ? Ah, c'est chaud. C'est quoi ? Je pense, j'aurais moins un bide en prenant une blague de Charles Nouveau que de Thomas Wiesel. Tu penses que tu as son cité ? Moi, ça te ressemble et plus t'as même de bidé, mec. Ouais, de ouf. Tu me passes le texte qui cartonne le plus de Thomas Wiesel et je le lis et je fais le bide le plus monumental de la planète. Tu préfères être obligé de slammer toute ta vie ou devoir faire toutes tes scènes en langue dessinée ? Attends, je réfléchis. Ouais, il vaut mieux. Peut-être que tu as une très bonne vanne mais tu ne peux pas la dire, tu ne peux pas la parler, tu ne peux pas la... Ouais, mais tu peux être forcément le plus heureux en langue dessinée. Je pense, j'aimerais bien être un humoriste langue dessinée. Mais mec, toute la vie en slamant, c'est tout le temps. Quand tu baisses, tu slames, tout le temps. Ouais, tout le temps, tout le temps. C'est intéressant que la première situation de vie à laquelle tu as pensé, c'est quand tu fais l'amour. Tu préfères pendant un an et demi, à chaque fois que tu montes sur scène, tu prends un accent genre... C'est un peu un accent pété, tu sais, genre tu le fais mal en plus. Être en confinement pendant cinq ans avec Donald Trump. Vous êtes dans un huit mètres carrés. Je pense que je vais choisir l'accent plutôt que de rester cinq ans en confinement avec Donald Trump, t'imagines. Tu préfères avoir ton propre burger dans toutes les McDo du monde, c'est-à-dire que dans chaque McDo, tu peux prendre un Nadine Kane, c'est ton burger, quoi. Ou alors avoir ta propre émission télévisée quotidienne, mais sur les membres bleus. Si j'ai un Big Mac dans le monde entier, tu vois le pouvoir de pop que tu as derrière, tu vois ? Et si, à chaque fois, dans le burger, tu vois le packaging du burger, il y aura une petite note avec un lien vidéo, tu vois ? Et là, je ferai mes quotidiennes à partir de là, je suis déjà garanti d'avoir plus de téléspectateurs que les membres bleus. Je t'ai tellement posé cette question parce que la fois où j'ai vu le plus de passion dans tes yeux, c'est quand tu m'as dit j'ai tellement envie de posséder la cuisine du McDo. Là, je revois les étoiles dans tes yeux, je les vois. Elles sont là. Je n'ai pas eu un McDo, ça ne va pas du tout. Tu préfères, à chaque fois que tu parles en dehors de scène, sur scène, à la fin de chaque phrase, tu dois dire le mot d'accord à la fin de chaque phrase. À la fin de chaque phrase. Ou à chaque fois que tu testes une blague ou qu'une blague ne passe pas comme tu voulais, tu dois faire un temps de pause et dire je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Je pense que je vais prendre ça. C'est méga si bon. C'est gigagé. En plus, tu bides une blague et après, tu renchéris. Ça me ferait tellement rire. Franchement. Il y aurait deux personnes qui rigoleraient, toi et moi, dans la salle. Tu préfères qu'à chaque fois que tu fasses une vanne à applause, c'est plus fort que toi, tu lâches un gros gaz. À chaque fois que tu lâches un gaz, ton cul fasse le son d'une vanne de Kevin Ayer. Je ne sais pas que tu te fais, ça fait Yakuna, mon tata. Ça fait quoi ? C'est quoi une vanne de Kevin Ayer ? Tu te rappelles tout ? Mamadou, mon tonton, enfin, les blagues de Kevin Ayer. C'est une blague qui se prouve. Mais ça ne fait pas le bruit du pet, ça fait la voix de Kevin. Ça fait la voix de Kevin, mais un son un peu péteux. Ça fait genre... C'est quand même hyper drôle. Mais ce n'est pas contrôlable, je ne sais pas, tous les jours, tu es dans le bus, tu pètes des... Je ne sais pas, ça doit être gênant. Mais il y a la chute aussi, ou c'est juste ? C'est vrai. Mais du coup, ça peut dire n'importe quoi. Genre là, tu pètes et ça fait « Et par applaudissement ? » Ou c'est genre que des chutes vannes, vannes de chutes ? Je pense que c'est que des chutes vannes. Mais c'est marrant, et par applaudissements. Non, mais je crois que je t'ai choisi Kevin. ça ne fait trop rien. Non, mais...